L'ancien Comzon et commandant du bataillon de sécurisation de l'Est, le col Ouattara Morou a échappé à une embuscade ce dimanche 15 août 2021 dans la ville de Bondoukou, au nord-est du pays. Dans cette embuscade, le chauffeur du colonel Morou a été tué. Dans une vidéo d'une minute trente secondes, on entend Ouattara Morou faire l'audition de trois suspects interpellés sur les yeux des échanges de tirs. Point, le chef était là, c'est dans cette optique que nous avons pris notre direction. Nous sommes arrivés au fond là-bas et mon petit là a eu le pneu de sa moto qui a éclaté. Il nous a appelé pour nous demander de revenir suite à sa panne. Nous sommes revenus pour le dépanner. C'est pendant que nous étions là que la voiture grise est venue nous dépasser. Le type à bord nous a demandé ce que nous avons. Nous le voyons partir. Dans le virage, nous avons entendu trois tirs. Le véhicule a commencé une marche arrière, poursuivie par ceux qui tiraient. Les tirs persistaient. Nous n'avons pas attendu, et avons foncé dans la brousse, explique des jeunes interpellés et filmés par le commandant Ouattara Morou. Le mardi 27 juillet dernier, c'est le soldat Sidibé Bakari alias Bakker, un proche du col Ouattara Morou qui était assassiné par deux quidames, à moto.